Le Morbihan compte historiquement deux tournois, début février, l'Open de Van Menimur, 24e édition cette année, et l'Open Super 12 Doré, dont c'est le 30e anniversaire. Deux rendez-vous où les Morbihanais peinent à sortir du lot, à commencer par Menimur, où les tableaux attirent des joueurs de tout l'Hexagone. C'est compliqué, il y en a encore qui sont en lice. La numéro 1 de notre club vient de gagner aujourd'hui. Chez les garçons, nous avons aussi nos numéros 1 et 2 qui sont encore en course, qui vont jouer ce soir, mais là aussi, ils vont jouer en perf, donc ça commence à se compliquer. C'est sûr que la durée de vie des joueurs vingtaine, peut-être lundi, mais certainement pas après, c'est sûr. A Auré, chaque édition de l'Open révèle un futur grand du tennis mondial. L'élite internationale de 43 nations s'affronte sur les cours. Trois Bretons ont déjà été éliminés lors des qualifications. Seule Léa Mazela de Landerneau est qualifiée d'office, va disputer le tableau final. On avait choisi de faire que de l'élite, entre guillemets. Donc pour les Français, ce sont des sélections régionales, donc ce sont les meilleures de chaque région française qui viennent se mesurer. Par contre, au niveau délégation étrangère, ce sont les meilleurs nationaux. Ce qui explique pourquoi aussi souvent, il y a beaucoup d'étrangers qui gagnent notre tournoi, mais tout simplement parce que ce sont des sélections nationales et par rapport à des sélections régionales. Pour faire progresser son tennis, la Fédération française s'appuie sur les comités départementaux. A eux de repérer localement, sur des rendez-vous comme celui de Ménimur, les jeunes ayant du potentiel. Je suis en relation directe avec les enseignants du département, qui me signalent des enfants avec des prédispositions, un enthousiasme particulier. Donc je me charge de les rassembler sous forme de stage et de les suivre. Quand ils grandissent un peu, on leur permet de s'entraîner au comité départemental, en parallèle de ce qu'ils font en club. Donc on abonde un peu dans le volume et la qualité des entraînements du club. D'ici à ce qu'un breton s'illustre, les espoirs français pour l'Open Super 12 doré reposent sur le franc-comptois Léo Raquin.